coucou à tous et à toutes j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une vidéo au le diamant painting enfin un petit peu tout ce que j'ai en diamant painting et puis juste avant je vous fais un petit haut le nose ce que j'avais trouvé la dernière fois que j'y suis allé donc je me suis pris donc un comment dire un sketchbook comme ça donc pour faire des dessins même servir pour imprimer des colos donc il coûte 2 euros 99 et je croyais 50 pages il me semble je ne sais pas c'est pas marqué mais bon voilà j'avais regardé au niveau qualité du papier il avait l'air pas mal j'ai retrouvé aussi donc il y en a un pour ma fille pour moi voilà nous avons pris des petites cartes à gratter comme ça donc bon c'est assez assez souple un papier tout ça je pense qu'il faudra même y aller mollo mais bon le stylet à gratter il est en en plastique donc je pense que ça ne doit pas trop abîmer donc j'ai pris le petit yorkshire comme ça donc ça ça coûtait un euro cinquante vous avez l'explication derrière comment faut faire vous gratter passer un petit chiffon doux et puis voilà après vous pouvez l'encadrer et on a pris aussi le petit je pense que ça arrive où non c'est une rapace enfin voilà petit oiseau comme ça donc à un euro cinquante aussi donc il vous montre aussi donc c'est des couleurs silver voilà donc c'est à partir de 6 ans voilà pour un euro cinquante ça fait un petit truc à faire de sympathique voilà j'ai trouvé aussi une boîte de doule de il ya douze crayons de couleurs et 15 couleurs en fait écoutez 55 centimes avec le petit taille crayon donc qui sont en forme apparemment triangulaire ouais donc ils avaient l'air pas mal après c'est à tester bon pour 55 centimes voilà ils ont l'air d'être pas mal au niveau qualité oui ils sont même assez gras je vois ils ont l'air d'être pas mal du tout donc pour 55 centimes ça fait 12 nouvelles couleurs et je crois que vous avez les couleurs voilà pour or et argent ils ont mis ça moitié moitié quoi donc c'est pour ça qu'il ya 12 13 14 il doit y avoir une autre couleur ah oui il y en a deux qui sont comme ça donc ça fait ah oui il ya certaines couleurs qui sont en double voilà ouais donc il ya deux quatre six huit il ya neuf crayons entiers j'ai bien dix crayons entiers là il ya le rose aussi qui est complet et vous avez deux crayons qui sont en moitié moitié donc vous avez aussi le marron avec le violet comme ça donc voilà c'est ça on l'air vraiment pas mal assez gras vous avez même un couleur peau un peu abricot couleur peau pour ça mais franchement niveau qualité est prise en main ils sont triangulaires donc ils tiennent bien en main donc voilà vous avez deux couleurs donc ils appellent ça à fait oui je m'excuse on a été coupé par téléphone oui donc les crayons donc j'ai appris aussi ça je vous avais déjà présenté il ya un petit moment donc j'avais trouvé ça quand j'avais été au ch sur quand et là je les ai trouvés c'était la seule paquet qui avait les 12 acryliques peintes marqueurs donc style posca tout ça et je les ai repris parce que bon ce qui coûte quand même 3 euros 70 les 12 mai ma fille avait eu un paquet puisque je lui avais pris le paquet et franchement ils sont vraiment hyper couvrant ils sont vraiment top donc si vous les trouvez dans votre action n'existe n'hésitez pas donc c'est une pointe de 0,7 3000 m qui mettent donc vous pouvez faire ça sur du papier du bois du verre sur des mugs du plastique métal fin voilà plein de différents supports donc voilà je les ai pris parce qu'ils sont vraiment top donc hâte de les essayer je pense que c'est tout parce que je crois que ça le canevas je vous avais présenté avec le paysage comme ça que j'ai pris donc chez nous voilà et donc on va pouvoir passer au diamant painting que je vous montre un petit peu parce que là depuis un temps j'en ai acheté pas mal et du coup voilà j'en ai pas mal à vous montrer alors ça en commençant donc bah chez chez nous voilà j'ai du mal à suivre voilà je me suis pris ce diamant painting là avec le petit chien en haut là vous avez tout dans le diamant il fait 30 par 30 par contre c'est des petites toiles avec des cristal je crois qu'ils sont ronds principe chez action de son c'est que des ronds voici le poche action chez nos ce sont que des ronds voilà donc vous avez les petits diamants dedans et tout ça donc celui ci coûter 3 euros 99 j'ai pris aussi celui ci avec le pan en haut là pareil c'est un 30 par 40 celui-là un petit peu plus grand et il coûtait 4 euros 20 donc vraiment très joli aussi c'est même avec deux pans un pan blanc et un pain un pan de couleurs j'ai pris aussi donc le cheval blanc comme ça avec les arbres de cerisier voilà donc pareil il coûtait 3,99 vu que c'est un 30 par 30 j'ai fait aussi des petits donc là il y en a un que je qui est en cours donc vous verrez pas que j'ai commencé à faire avec des dauphins mais ça c'est un 20 par 25 voilà donc c'est des tout petits donc là c'est avec flamant rose pareil c'est des ronds que des diamants un 20 par 30 comme ça avec le lion donc les petits là ils coûtent 3 99 et un paysage couché de soleil comme ceci à 3 99 et il fait 20 par 30 ça c'était dans leurs premiers arrivages qu'ils avaient eu j'ai pris aussi ça c'est un des derniers que j'ai acheté je crois donc un golden retriever là qui est dans le coin donc lui je l'ai payé 5 euros 70 il fait 30 par 40 voilà j'ai vraiment de quoi m'occuper et les girafes voilà donc celui ci il valait 5 euros 99 un carré de cire donc vous avez un plat je vais refaire mal les 10 paul et le diamant mais en principe c'est des ronds elle fait 50 par 40 celle là c'est la plus grande que j'ai trouvé chez nos voilà il en reste encore donc celui ci à 3 3 euros 65 je sais pas pourquoi il ya différents prix mais bon voilà ça change suivant les tailles donc celui-là c'est un 39 9 par 30 donc j'ai un 30 par 40 l'image les ou si papa il y avoir une image du motif pourtant j'ai dû avoir une image je me rappelle plus que c'est une marche celui ci c'est pareil c'est un coucher de soleil avec panier voilà donc voilà les petits diamants le petit set comme ça donc voilà l'image de celui ci voilà donc avec les palmiers donc ça fait une grandeur comme ça donc j'ai voulu des petits pour moi des fois c'est assez pratique ça prend pas trop de voilà alors ça c'en est que j'ai trouvé sur le bon coin par chez moi à côté de chez moi donc j'ai je crois que c'est une petite mini comme ça voilà donc voilà donc je recommence parce qu'on a été coupé l'appareil photo et à la batterie à lâcher donc oui donc je veux vous montrer donc mini je vais voir comme ça tout petit voilà donc je sais plus combien qui fait je crois que c'est 50 par 60 ans je ne sais plus qu'il s'est pas marqué dessus c'est bizarre d'habitude il marque les dimensions mais bon voilà et celui-ci c'est disney aussi et celui-ci donc tu as historique voilà donc voilà donc qui a à faire donc comme j'aime beaucoup j'ai trouvé ça très joli par contre il est pas mal plié lui et j'ai dû avoir les deux par contre cela il coûtait plus cher les gens les ont acheté en boutique donc c'était je crois 25 euros les deux que j'ai dû avoir donc voilà et j'en ai encore à vous montrer que j'ai acheté à action il y avait la promotion l'autre jour ou pas cette semaine mais la semaine d'avant donc j'ai pris le toucan comme ça donc ils étaient à je sais plus je crois que c'était 3,49 et eux par contre je crois que c'est des grands 50 par 60 40 par 60 voilà vous avez tout ça les petits diamants et et je me suis pris aussi il y en avait qu'ils avaient montré en photo et en fait je les ai pas eu j'ai vu qu'ils faisaient les haras tout ça mais les perroquets mais malheureusement ils ne l'avaient pas donc celui-ci il a des diamants normaux plus bas des grosses pierres qui sont les juges voilà qu'ils mettent en rond comme ça pour montrer vous en avez même autour ici là ici des petits un peu plus gros ici voilà ce que ça donne en grand donc un dromadaire c'est un dromadaire avec une bosse voilà donc comment ça il doit faire pareil 40 par 60 je crois que c'est 3,49 euros qu'ils étaient dans ces tarifs là ils étaient vraiment pas chers déjà ils sont pas chers ils étaient en promotion en promotion du mois et après je crois que je vous avais montré ma valise que je m'étais acheté pour mettre tous les diamants voilà j'en ai pour des lustres à faire tout ça donc ça la manette je vous l'avais montré moi aussi et moi je me suis fabriqué en imprimante toilette donc ça pour pouvoir mettre les les racks comment vers là comme ça je les mettrai avec différentes couleurs à l'avance en les préparant d'avance ça c'est flou bien sûr allez voilà comme ça donc je les fais en bleu translucide comme ça et les petits verts vont pile poil dedans comme ça je sais pas si je pourrais vous en montrer comment ça fait comme ça vous pouvez faire six couleurs vous pouvez préparer six couleurs en même temps là j'en ai deux voilà vous mettez vos diamants hop puis vous préparez vos petits plateaux d'avance comme ça j'ai trouvé que c'était pas mal comme ça hop après vous avez pu qu'il faut faire attention de ne pas renverser mais bon logiquement vous posez ça à côté de votre toile vous mettez vos petits diamants et puis voilà c'est assez pratique voilà c'en est deux il peut être fait en un mais bon on a plein d'entraînés j'avais une grande mais vu que je me l'ai changé pour une autre qui est beaucoup mieux en qualité mais plus petite donc voilà donc j'en ai fait un deux qu'on a collé par la suite voilà j'ai vu qu'il faisait aussi des petits plateaux verts avec un système de bouchon bon j'ai vu sur la vidéo de morgane morgane passion qu'elle l'avait qu'elle avait acheté ça et avec le petit bouchon mais par contre j'ai vu qu'elle rencontrer des problèmes pour le vider donc faudrait que j'ai eu j'étudie la chose voir ce que je pourrais me faire mais j'ai trouvé pratique le système de bouchon donc à voir par la suite puisque là ça c'est moi qui l'ai designé directement j'ai pas trouvé de modèle particulier c'est moi qui l'ai fait entièrement sur fusion 360 donc voilà pour cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu et puis ça vous a permis de découvrir les diamants painting que j'ai racheté depuis parce que bon j'en ai deux que je vous avais présenté en partenariat et là tous ceux sont ceux que j'ai acheté depuis donc c'est vrai que ça fait un bail que j'en achète pas mal c'est vrai que moi j'aime bien en faire aussi ça change aussi du coloriage et puis des fois plus facile pour moi donc j'espère que ça vous aura plu et puis ben je vous souhaite une bonne journée une bonne continuation de bons loisirs créatifs et puis je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao